Nous entrons donc dans la deuxième veille sur les rythmes des proches. Nous avons un petit peu de retard, je crois. On va essayer de rattraper ça. Donc je vais être très très bref sur cette chorégraphie des relations et des générations. Je dirais que dans nos relations aussi, tout est rythme. Nos relations aussi ont des fréquences. En même temps, il y a des décalages entre les rythmes. Il y a des entrelats de relations. Je dirais que la courtoisie dans toutes nos relations, c'est de supporter justement ces écarts, ces décalages. En faire une conversation. Renoncer à croire à la possibilité d'une coïncidence parfaite, totale, de tous les rythmes, tous en même temps. Puisque tout à l'heure on évoquait l'ecclésiaste, dans le Cantique des Cantiques, l'amant et l'amante ne sont jamais vraiment ensemble. C'est un zigzag incertain. Je voudrais parler de chorégraphie un petit peu. Avec l'idée, en m'appuyant sur la Rochefoucauld, qui disait on déteste ceux à qui on a fait du mal. C'est-à-dire d'abord on fait du mal à quelqu'un et après le geste produit du sentiment. C'est-à-dire qu'il y a un effet chorégraphique des actes sur les intentions et sur les sentiments. C'est-à-dire que nous sommes des sujets d'abord corporels, d'une certaine manière, nous sommes pris dans des corps. Et donc dans nos relations, nous nous approchons, nous nous éloignons. Et je dirais qu'il y a des deux. Il y a forcément des deux. D'ailleurs, il y a des sentiments du rapprochement qui sont l'empathie, par exemple, la sympathie, d'une certaine manière, la tendresse. Et puis les sentiments de l'éloignement, qui n'est pas seulement la distance qui repousse, mais ça peut être aussi le respect, dans lequel l'autre est loin, l'autre est à distance. Et il me semble que dans nos relations, il y a toujours quelque chose comme une danse comme cela, quelque chose comme une sorte d'addition, de mouvement dans lequel on se rapproche et on s'éloigne. Pour pouvoir s'approcher, il faut pouvoir s'éloigner. Et ce qu'on peut faire, c'est augmenter la fréquence de nos rapprochements et de nos alignements. Mais on ne peut pas non plus tout le temps se rapprocher et s'éloigner de tout le monde à une fréquence très très aiguë. Je dirais aussi qu'on ne peut pas non plus avoir une fréquence très très aiguë de relation avec tout le monde. Nous avons une finitude, on ne peut pas être en lien fréquent, rapide, extrême avec tous. Ça encore, c'est un problème de chorégraphie. Et une autre figure chorégraphique, c'est que si on se rapproche trop, eh bien on va aussi s'éloigner beaucoup. Et que si on a voulu tout le temps être proche, eh bien soudain, peut-être qu'on va basculer dans une distance, dans un éloignement. Tout ça, je disais ça en général, dans tous les liens. Donc d'accepter que, voilà, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, l'autre n'est pas uniquement un miroir. Justement, si c'est un autre, il a ses propres rythmes, etc. Si je passe maintenant un tout petit peu sur le rythme, un rythme très particulier, qui est le rythme du lien amoureux, du lien conjugal, je dirais que là, on se lie beaucoup quand même. Il y a quand même un pacte dans lequel on est très lié. Et je pense que ça suppose la possibilité de se délier beaucoup. C'est une idée que je dois à Milton, que nous avons d'ailleurs travaillé beaucoup avec Sandra, logée ici, et avec quelques autres. C'est que justement, pour pouvoir se lier, il faut pouvoir se délier. D'ailleurs, il faut déjà quitter ses parents, quitter les siens. Et donc, l'invention du divorce est absolument concomitante à l'invention du couple moderne, comme libre alliance. Et l'idée de Milton, c'est qu'il n'y a pas de couple sans conversation, éventuellement sans dispute. Mais le sens de ce couple, c'est... C'est la lecture qu'en propose Stanley Cavell, c'est de transgresser à deux le solipsisme. Justement, une solitude, en quelque sorte dans laquelle on est résigné à ne jamais toucher l'autre, à ne jamais rencontrer l'autre, à ne jamais se laisser toucher par l'autre. Accepter qu'il y a un autre côté, mais cet autre côté, on peut l'atteindre qu'ensemble, et de manière incertaine. Accepter justement quelque chose comme un différent. accepter de surmonter un différent, une asymétrie profonde. Et donc, la question courtoise dans le couple, ce n'est pas le problème romantique de comment arriver à être ensemble alors qu'on serait séparés par un père jaloux, ou par je ne sais pas quoi. C'est comment rester ensemble alors qu'on pourrait se séparer. Et donc, voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et dernière figure de cette chorégraphie des liens avec les proches, c'est celle des générations, des générations successives. C'est-à-dire qu'il y a une bifurcation entre les naissances, un par un, les naissances, les morts, la discontinuité des naissances, qui recommence, et puis la continuité des générations, de la transmission, de ce qui succède, de ce qui suit. Il me semble que dans la famille, ce qui se produit, ce qui fait la difficulté, le caractère délicat, le caractère parfois tragique des familles, c'est qu'on doit en même temps penser l'égalité, travailler à la réciprocité, mais en même temps reconnaître l'asymétrie du rapport entre le grand et le petit, entre le responsable et le vulnérable. Donc il y a un rapport de protection. Et donc il ne faut pas faire ce qu'on nous a fait, il faut tenter de transmettre autre chose que ce qu'on nous a transmis, si c'est mauvais, ou transmettre le bon. Enfin bon, il y a des asymétries qui sont difficiles. Mais en même temps, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en même temps il faut faire place à l'autonomisation et à l'émancipation des enfants, des adolescents qui grandissent. Et donc il y a une articulation très complexe entre ces deux types de liens. Et si je reporte finalement ces deux rythmes à l'échelle des sociétés entières, il me semble que c'est le grand rythme des sociétés toutes entières que de voir, au fait de la généalogie, au fait des générations, quelque chose comme un chevauchement entre d'une part ce qui se transmet, ce qui se reproduit, et l'invention, l'invention autonome, l'innovation, la combinaison inédite. C'est le grand sociologue allemand Karl Mannheim qui disait que, justement, qui faisait de la généalogie fiction, il disait qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de génération, ou si on mourait tous en même temps, d'un coup. Eh bien, la culture humaine ne serait pas scalée. La culture humaine n'est scalée que parce qu'il y a une sorte de remplacement un par un, et donc une sorte de chevauchement des générations, qui fait de la culture, perpétuellement, un mixte, je dirais, de la reproduction et de l'invention. Et finalement, dans les générations, il y a encore un autre décalage que je veux signaler, qui est le décalage entre le fait que ce qui répond pour les parents, pour la génération antérieure, pose un problème pour la génération suivante. Et que, de toute manière, nous ne cessons, en quelque sorte, de répondre à... de transformer les réponses antérieures en questions nouvelles, auxquelles nous cherchons à répondre, et nos réponses vont soulever les questions de la génération suivante. Ce qui fait que les humains surgissent, pour reprendre un mot de Ricœur, au beau milieu d'une conversation qui avait commencé avant eux, et là, je récapitule l'ensemble de tout ce propos, dans lesquelles ils s'orientent, dans lesquelles ils écoutent pour s'orienter avant d'apporter à leur tour leur contribution, puis de laisser la place à leur tour aux générations qui vont leur succéder. Là, j'arrête ici. Merci.